Bonjour à tous et bienvenue sur votre JT du Geek EV en mode électrique. Aujourd'hui, nous allons analyser les ventes de véhicules électriques en Chine pour la semaine 19. Nous allons comparer les performances de Xiaomi, NIO, Tesla et BYD. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Commençons par Xiaomi qui a vendu 1100 unités cette semaine. Xiaomi est surtout connu pour ses produits électroniques, mais il gagne progressivement du terrain sur le marché des véhicules électriques. Ensuite, nous avons NIO qui a vendu 4400 unités. NIO continue de croître grâce à ses innovations technologiques et ses services premium. Passons maintenant à Tesla avec 9800 ventes cette semaine. Tesla, le géant américain, maintient sa domination grâce à ses modèles populaires comme la Model 3 et la Model Y. Enfin, BYD se place largement en tête avec 68 500 unités vendues. Ce chiffre impressionnant reflète la large gamme de véhicules offerts par BYD, et sa stratégie agressive sur le marché chinois. Analysons maintenant les performances individuelles de chaque marque. Xiaomi, bien qu'il n'ait vendu que 1100 véhicules, montre une croissance prometteuse grâce à ses investissements en recherche et développement. NIO, avec ses 4400 ventes, se distingue par ses technologies de pointe comme les batteries interchangeables et ses services personnalisés. Tesla reste une valeur sûre avec 9800 ventes, des bénéficiants de son réseau de superchargeurs et de la popularité de ses modèles. BYD, avec 68 500 ventes, domine largement grâce à sa large gamme de modèles et ses innovations technologiques comme les batteries Blade. Quelles sont vos impressions sur ces chiffres de vente ? Quelle marque vous semble la plus prometteuse ? Laissez votre avis en commentaire. Merci de laisser un like ou dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur les véhicules électriques et les innovations automobiles, ne loupez pas nos vidéos sur notre chaîne YouTube et retrouvez les articles complets sur notre site gtgeek.com. À bientôt !